Comme vous pouvez le voir, j'ai pas triché, c'est vraiment un nouveau compte, bienvenue dans le club, mais qui recommence FIFA le 20 août ? C'est ça qui est dingue. Donc du coup pour l'anecdote, ça fait la troisième année, on l'avait fait sur FIFA 23, on l'avait fait sur FIFA 22. D'habitude je commence quand même beaucoup plus tôt, je commence fin juillet, voire mi-juillet. Voilà, l'année dernière on avait eu tous les meilleurs joueurs du jeu, il nous manquait je crois les Vendoski Futis 99, et je crois que j'avais pas eu Neymar, mais si on avait eu tout le monde. FIFA 22 on avait terminé le jeu aussi, donc là on va essayer de terminer le jeu. Il y a encore des équipes, ils mettent encore des équipes, on n'est pas encore arrivé au 85 x 10 illimité, mais donc c'est parti. J'ai regardé un peu les futices de loin sur mon compte principal, d'ailleurs j'espère qu'ils vont nous offrir des packs, parce que c'est quand même assez simple de mémoire à débuter avec là tous les packs qu'ils donnent, enfin les échanges etc, on va recycler à fond. Mais ça va être chaud parce que j'ai un peu la flemme de faire du gameplay, franchement faire du gameplay le 20 août je préfère me tirer une balle. Mais on va essayer de développer ça tranquillement. Ah oui du coup évidemment, on va prendre France, on va pas trop s'emmerder, pack de départ, évidemment du coup c'est un régular, français, décès. J'avais peut-être eu, dans la cassette il est hors noir, je sais plus. C'est vrai que je joue plus à FIFA depuis plusieurs mois, donc au mari. En vrai je sais pas si dégueu que ça. Après je pense que normalement si on gère bien, le premier jour on peut vraiment avoir une équipe très correcte. Donc là en vrai c'est pas mal, équitiquer. En vrai ça va, pour une première équipe c'est correct. Ah il faut recruter. Alors là normalement, là c'est un attaquant je crois. Franchement quel manque de chance. Quel manque de chance. Normalement c'est un attaquant quand tu fais ça. J'ai un deuxième non ? Le maillot de Madrid il est correct. Après là j'ai... Ah Sunderland, il y a un petit style. On va prendre celui du Real. Et l'autre on va prendre l'Epsic, c'est stylé. Milan il est pas mal. On va prendre l'Epsic. Ah quoi que. C'est vrai qu'il est pas mal. On va prendre l'Epsic. Ok bon là de toute façon les maillots il n'y a pas trop de problème. L'écusson. L'écusson, l'écusson. Ouais on va prendre un truc assez original. Le Real Saragosse. Je connais pas trop. Donc voici le résumé. Voici ce que donne le truc. Le club est créé. Maintenant. Bienvenue dans Ultimate Team. Donc est-ce qu'on va avoir des packs ? J'ai lancé le jeu, le compte principal là tout à l'heure pour voir un peu on en est où. Et normalement on avait un 85 x 3. Donc ça pour commencer ça serait bien. Voilà 85 x 3. Donc ça c'est très bien. Et donc tout est à refaire. Bon quand même je sais. Normalement tu pourrais passer. Voilà menu principal. Donc voilà. On est sur le menu principal. Niveau 0. Donc voilà les futils sont là. Je vous refais un petit tour sur l'équipe. De toute façon il n'y a rien à voir parce qu'on commence. Donc l'équipe est minable. Évidemment il y a tous les dictatiels à chaque fois. C'est très chiant. FC Pro. On a un pack jeton draft. Un pack méga. C'est pas mal. On pourra aller faire un petit draft. Si vous le souhaitez. Après. Là il faudrait que je regarde. Il y a quoi à faire. La saison. Parce que la saison du coup je ne connais rien. Je ne connais rien du tout. Ouais. Diane à la limite. Hansou Fatsi. Aubameyang. Ok. Rashford 97. Pas mal. Là c'est des packs. Bonne maté 98. Et Alland 99. Gratuit avec Garincha aussi. Après 40 000 xp. En un jour ça va être compliqué. Je n'avais pas vu qu'il ne restait qu'un jour. On va aller ouvrir les packs qu'on a en boutique. De toute façon là l'idée c'est essayer de faire un max de SBC possible dès le début. Je ne sais pas si on va réussir à avoir une grosse équipe. Dès le premier jour ça me paraît compliqué. Ah ok. On a des trucs là quand même. On a un choix 84. Ok. Thibaut Courtois. 91 buteurs. Ça se prend. Je ne sais pas si je vais le jouer mais on prend. Donc là on a des joueurs en pré. On a du quoi ? Du icône. Du héros. En vrai on va mettre l'accent sur les buteurs. Là déjà on a les deux BU. Donc c'est parfait. Après est-ce que j'aurais besoin de faire du gameplay ? Je ne sais pas. On va prendre un milieu de terrain. On va prendre Chavis. Héros. GM. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut en prendre un petit DC. Carvaillot. Et enfin. Ambassadeur. Ça c'est un regular par contre. Ah non même pas. Ah non du coup c'est les régulars. Enfin c'est les joueurs régulars avec leur carte spéciale. On a déjà un buteur. On va prendre Vinicius 92. Donc voilà. On a pour le moment un joueur à 91. C'est correct. On va ouvrir les deux packs de jeu ton draft. Il y a peut-être moins de ce calent draft en vrai. Là on a deux packs pas mal. On va commencer avec le pack méga. Évidemment c'est un regular. Après en vrai on va pouvoir commencer à aller faire des SBC. Je crois que c'est naze. 82 non ? Andriche. Andriche 82. Je connais encore les notes. J'ai encore une petite. Un peu de mémoire. Évidemment il n'y a pas de doublon. Donc c'est bien. Et le 85 x 3. C'est le premier vrai pack qu'on va ouvrir sur ce compte là. Donc c'est parti. C'est une icône. Je crois que c'est Berkamp ça. Non c'est pas Berkamp. Bah non mais du coup ok. C'est une icône centurion. Donc ça n'a pas été ouf. Et je me tâte. Est-ce que limite je ne mettrais pas les joueurs 80 notes dans des échanges ? Après ce qui est dommage c'est que je n'ai pas réussi à avoir de TOTS. À part s'il y a un TOTS derrière. Parce que pour faire les 85 x 10 tout ça il faut un TOTS. Et là malheureusement il n'y a pas de TOTS. Donc ça c'est pas ouf. Donc là c'est bon on a débloqué tous les SBC. Donc ça on en a 4. Donc ça. Non pas ça. Ça on va faire. Ça on va faire. Ça on va faire. Ça on va faire. Je crois que des 80 saicônes ça peut être intéressant aussi. C'est vrai que les SBC aussi ils ont tout mis à 99. C'est ouf. Le renfort TOTS échangeable. Donc ça ça peut être intéressant. Voilà c'est ça là. C'est ça qui va être pas mal. On va se faire des bronzes et d'argent. Et je vais faire des renforts hors quotidien. C'est magnifique. Un abonné qui nous achète notre joueur. Mais merci. Il s'appelle Jules. T'es beau Jules. Merci. Par contre on m'a dit qu'à 1000 ça partait. Les gars 1000 ça part pas là. Mais ouais du coup potentiellement on a 7000 crédits. Mais on peut dire merci à Jules. Qui nous achète notre petit Mopé. C'est magnifique. Allez on en refait un. Ça c'est une icône. C'est Pierès. Pierès en future star je crois. Il avait une future star. Ouais c'est ça. C'est pas mal hein. Ça reste 90. Ça fait un petit joueur dans le club après. Le problème c'est que. Voyez j'ai pas de TOTS pour le moment. Donc non il faut juste un paquet. Dès qu'on va en paquet un. On va débloquer le compteur quoi. Allez c'est une icône encore. C'est Pierès. On va aller le mettre dans un échange. Comme ça on va récupérer des joueurs. Pas de double anime. Un peu étonnant de le paquer deux fois d'affilée. Mais bon je pense qu'il doit faire partie des futis qui doit le plus tomber. Allez le premier paquet change. Donc ça je sais pas ce que c'est. C'est quoi la. Je sais pas c'est quelle carte. Ah c'est un futis. Oh le premier. Le premier futis. Rise 96. Ça fait plaisir. On va essayer. Je vais essayer d'avoir un truc où je coche tous les joueurs que j'ai. Et tous les joueurs qui me manquent. Un peu comme sur Pokémon avec un Pokédex. On va essayer de faire ça. Mais du coup c'est notre premier futis. Donc ça c'est bien. Toujours pas de. Toujours pas de comment on appelle ça. Toujours pas de les doublons. Ouais c'est du régulard. Toujours pas de TOTS malheureusement. En tout cas c'est pas mal. On a un 87 avec. Et puis je pense que ça vaut rien. Ouais ça vaut prix minimum. Je sais pas du tout le gameplay ce qu'il donne. Parce que vu les cartes là. Vu la qualité des cartes. Je sais pas si ça vaut rien. Mais vu la base de notre équipe. Ça ne peut que nous aider de toute façon. Ouais je vais me renseigner alors. Oh. Je sais pas ce que c'est ça. Ah c'est des cartes feu là. C'est Alexis Sanchez. Double anime ou pas ? Non pas de double anime. Alexis Sanchez. Non ouais les duels. C'est ça. Ils avaient fait feu et glace là. Juste avant la TOTI. L'arbitrage c'est pas comme. Même si ça fait du bien d'arbitrer. C'est pas comme jouer quoi. C'est quoi c'est une icône ça ? Non c'est un centurion. Non. C'est Flash. Ouais c'est Black Friday. J'ai plus le nom. Fulgurance c'est ça. Black Friday. C'est vrai que la Black Friday elle était ouf. Gabriel Rissos 88. 86 de notes. Du coup malheureusement. On est obligé de faire un renfort TOTS. C'est parce que j'arrive pas à packer un TOTS. Donc du coup avec ce TOTS là on pourra faire notre premier 85 x 10. Donc ça c'est bien. À part en vrai. Il n'y a pas de TOTS qui valent très cher. Je crois qu'elle a 94 elle. Ça va nous aider pour le SBC. De mémoire elle a 94. Ouais c'est bien. Ça c'est bien. Parce que je crois que le 85 x 10 c'est 86 de notes. Et là j'ai utilisé pas mal de joueurs. Donc on envoie au club. Ça c'est bien. On va pas la vendre. Par contre je crois que. On peut le faire. C'est une fois. Je sais pas si c'est une fois par semaine. Une fois tous les jours qu'on peut faire ce SBC. Sinon je le fais tous les jours. Et comme ça ça nous fait des crédits. Donc. Le premier 85 x 10. Pour le moment. On en a 5 par jour. Donc on va faire en sorte de faire les 5 par jour. On va mettre du coup. Nos régulars. Ouais. Du coup j'ai une équipe à 83 d'office. Il va falloir aller chercher 86. Le premier 85 x 10. Au bout de 42 minutes. En vrai ça va. En vrai ça va. J'ai pas eu trop de chance dans les petits packs que j'ai ouverts. J'aurais pu avoir un TOTS dans le 85 x 3 dès le début. Donc c'est parti. Le premier. C'est un TOTS. Il va nous en falloir le plus possible. On va commencer. Attendez c'est qui ça ? Emmanuel Petit. Et derrière Medina 91. Donc c'est bien. On va pouvoir en refaire un deuxième. Est-ce qu'on peut avoir plus d'un TOTS ? Ok. Oh et je vois Pedro. Je l'avais packé. Il était très fort. En vrai le pack est plutôt moyen. On a que 3 régulars. Il y en a un TOTS. Ça c'est bien. Mais du coup le prochain pack. Il va nous en falloir absolument. 86 de notes. C'est parfait. On enchaîne sur le deuxième 85 x 10. Je fais pas trop gaffe aux joueurs. Enfin j'essaie de mettre les plus basses notes. Mais là pour le moment. A part le futis qu'on a eu. Il n'y a personne que je veux garder. Donc là c'est encore un TOTS. Donc c'est bien. Français. DC. C'est Saliba TOTS ? En vrai c'est pas mal. Double TOTS. C'est bien. Je sais pas si Saliba je le garde. Faudrait quand même que je pense à garder des joueurs. Mais là vraiment je vais enchaîner les packs pour qu'on se fasse des faudeurs. 3 TOTS c'est bien. Par contre derrière 5 régulaires c'est pas ouf. Mais 3 TOTS c'est pas mal dont Saliba. Je crois qu'il a une carte. Je suis pas sûr qu'il a un futis mais il a une carte euro. Mais en vrai Saliba c'est pas mal on prend. On en refait un. On a mis seulement un TOTS. Il nous en reste 2. Donc on peut en faire encore 2. Donc là c'est le troisième 85 x 10 qu'on fait. Si je ne m'abuse. Les 2 premiers n'ont pas été fous. Donc là c'est quoi ? C'est nominé TOTI. En fait j'arrive pas à savoir ce que c'est. Franchement. Oh 93. Cordoba. Ok belle carte. Et donc derrière c'est un joueur encore plus noté. Barrella. C'est ça ? Ok Barrella 94. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour le moment il n'y a pas encore de top joueur. Seulement un TOTS. Seulement un TOTS par contre ça c'est pas dingue. Donc on va dire qu'on n'a pas fait de BNF. Mais c'est bien. On prend 86 avec seulement un TOTS. C'est parfait. Donc là il va nous rester encore 1 85 x 10. Pour le moment pas de grosse victoire dans ce qu'on a eu. Mais après voilà c'est les premiers packs. Déjà c'est déjà bien qu'on puisse enchaîner. Portugais. C'est quoi ça ? Oh la vache. Oh la vache. On va pas se déconcentrer. Il peut y avoir un futis derrière les TOTS. De ce qu'on m'a dit dans le chat. Donc du coup ça c'est un double TOTS. Donc ça c'est parfait. C'est très très bien. Ben Taleb ok. Milieu de terrain. Et là on peut avoir un futis. Ok. 94 Munoz. Bah ça en vrai je sais pas pourquoi j'ai arrêté le prix. Je sais que ça vaut rien. Donc c'est pas mal. On a un Pires doublon. Et on a 3 TOTS. On a 3 TOTS. Rémenes. Très dégué. Go Sense. Ça c'est un bon pack. 8 spéciaux. On a mis 10 régulards en plus. En vrai c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc on va aller attaquer le dernier 85 x 10. En vrai ça va là. On remplit le club petit à petit. Et on est reparti. Dernier 85 x 10. Avec une manette qui déconne. Vraiment j'hésite à me racheter de nouvelles manettes. Tellement que le joystick bug et c'est horrible. Allez. On récupère Pires. Et est-ce que sur ce dernier pack on va avoir au moins un petit joueur intéressant. Après on va pouvoir aller faire les choix. Il y a des choix qui sont pas mal. Puertas 88. Donc c'est un double TOTS. Derrière on va avoir. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire qui c'est. Ah il est tombé tout le temps lui à la TOTSIGA. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Dessai 92. Voilà le pack cette fois-ci est pas extra. Et on a pas Skiro 90 en doublon. Allez le premier 84 x 10. Est-ce qu'on aura là ? Oh c'est pas mal ça. Je vais pas pouvoir vous dire le nom. Trop compliqué. 93. Koreska 95. Ok c'est bien. Voilà je pense qu'on va pouvoir quand même se faire une équipe qui ressemble à quelque chose. Est-ce que derrière ça cache ? Derrière c'est minable. C'est minable. Kiminja et Kobel on va aller recycler. Tout est bon à prendre. Oh un TOTS dans un échange. Du coup c'est pas Ressus parce qu'il a pas de TOTS. C'est Ressus avec quelque chose derrière. Et d'ailleurs j'ai vu la nouvelle animation d'FC25. On revient au tunnel comme à l'ancienne. Un peu un peu étonnant. Mais bon on prend. Donc on va continuer de façon à grind tranquillement. Là c'est une icône. Ça peut être du... Non c'est Bergkamp. Ah non bah non. Du coup c'est qui ? Ah c'est une icône future star. C'est nul. C'est Emmanuel Petit qu'on a déjà à 90 de notes. Et derrière on a quoi ? Voilà il est horrible. Petit André Kobel. Ah celui-là il était vraiment moche. Donc là je viens de réaliser le premier SBC hors 84 et 85 x 10. C'est un pack où on peut avoir un joueur futiste de l'équipe 1, 2, 3 ou 4. Donc c'est bien. Et là il faudrait vraiment un truc de fou. Là il faudrait vraiment un truc de fou. Ça nous a coûté quand même deux équipes. C'est assez cher. On va reprendre les 84 x 10. Pour se remettre bien. Tout simplement. Et j'espère. Il y a plein de joueurs futistes. En fait je ne sais même pas qui sont futistes. Donc on va découvrir. Donc c'est parti. Français. C'est Ginola ? Il ne vient de packer Ginola là ? Oh non putain. J'étais persuadé que c'était Ginola. Je suis dégoûté. Ah j'étais persuadé. J'avais complètement oublié Jean-Pierre Papin. C'est pas ouf. Après je pense que son body type ne l'aide pas. Mais bon. Il vaut au prix minimum. Ça reste à 96. On vient de commencer le jeu. On a recommencé à 0. Donc on prend. Mais je pensais vraiment que c'était une dinguerie. Allez. Alors un coup c'est bleu foncé. Un coup c'est bleu clair. Je ne vous cache pas. Je ne capte pas trop. Ça c'est Diaby 87 je crois. Voilà. En vrai on va skipper. On va skipper. Derrière c'est un Tots Moment. Mais en fait comment voulez-vous que j'améliore mon compte si vous me filez des packs avec U Irrégular. C'est compliqué. Alors je ne sais pas si c'est Futis. Je ne connais pas la couleur. BU Arsenal je ne sais pas qui c'est. Ah c'est Futur Star. Et tu nous donnes du Futur Star le 20 août. C'est trop. Et derrière. Franchement ils sont secs. Bon là on va dire on a gagné deux spéciaux. Mais là on n'a plus de Tots. Donc au bout d'un moment en fait je ne vais plus pouvoir faire de SBC. Parce que je n'aurai plus de Tots. Et ça ça ne fait pas trop plaisir. Je n'ai pas quatre fois. Musical. Ah Mousia là tu voulais dire. Ça c'est Futis ça. Je ne sais pas si c'est Futis. Je ne connais pas. Si c'est Futis. Je viens de le voir en haut. Oh oui. Adam Atroré 97. C'est pas mal. C'est le premier. Ah non c'est le deuxième compact. Avec Ryze. En vrai ça va. En vrai ça va. On va pouvoir commencer à monter l'équipe petit à petit. Mais ça ça fait plaisir. Cinq spéciaux. Donc deux doublons. Crespo et Rimiro. Non en vrai c'est honnête. Mais je n'ai pas de Tots. Et ça ça pue. Allez nouveau 84 fois 10. Ça c'est une icône ça. Argentin. Du coup c'est Crespo qu'on vient tout juste de recycler. C'est pas grave. Et donc derrière. C'est double icône Futur Star. Ça va être Roy Keane. Ouais. On prend. On prend. On prend. Ok. Il y a du 89. C'est pas si mal. Bon là. J'ai plus de Tots. Enfin il me reste 2. Salibal et Goretzka. Que je voulais garder potentiellement pour l'équipe. Là franchement c'est sec. C'est très très sec. C'était Carrasco qui était en doublon. Donc j'ai refait un choix. Enfin un truc cinquantaine élément. Donc on va. Ah c'est un Tots. Ça c'est beau. On va aller se tester les choix 82 aussi pour voir un peu ce que ça donne. Ah non c'est pas un Tots. Putain. C'est André. Ah c'est horrible. C'est horrible parce que tu sais pas quand c'est bleu. C'est. Il y a trop de trucs. Si si. Je vais quand même être assez actif sur ce compte là. Là on est le 20 août. Il y aurait peut-être 20 jours. Allez 30 jours max. Avant la fin de FIFA. Si si. Je vais essayer de me bouger quand même. C'est quoi cette couleur ? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Oh ok. C'est un héros UCL. C'est pas ouf. Ça fait un combien ? 89. C'est pas mal. Avec un 86. Allez on refait un 84 fois 10. Et là du coup au niveau des Tots ça va être compliqué. Donc faudrait vraiment qu'on arrive à avoir un Tots qui se cache derrière. Au niveau de l'icône. Je sais pas qui c'est. Allez franchement je le sens pas. A 100% il n'y a pas de Tots dans ce pack. A 100%. C'est horrible. Crespo. Crespo Stark. On va aller faire des échanges et je vais essayer de blinder de choix 82. Pour essayer de me remettre bien en fait en Tots tout simplement. Une icône dans le pack 51 éléments. Norvégien ça peut être qui ça ? Steven Girard-Sorlott. Ok. C'est vrai que les packs échanges là en fait tu peux en faire en illimité. Si jamais j'ai pas de Tots. Limite on fait ça avec des choix 82. Bon allez on va en ouvrir 7 déjà. On va essayer de choper un Tots en 7 choix 82. Ok on commence avec A90. Donc déjà ça nous rembourse tout si on fait un échange. Pour le moment ça va. Deux choix deux animes. Ok. Est-ce que je peux avoir un petit Tots ? Ah oui ! Greenwood. Merde. Déjà on va pouvoir refaire un 84 fois 10. Donc ça c'est pas mal. Ok. De toute façon je pense qu'on va vite capter si on a un Tots. Parce qu'on le voit en fait à travers. Larson 88. Donc Bachiroto et Larson. Et Diaby. Ok. 84 fois 10 ! J'ai galéré. Mais vraiment galéré. La couleur je suis incapable de vous dire ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Waouh. Waouh. Ok. Je connaissais même pas la carte. Je viens de la découvrir. Y'a pas de Tots. Putain c'est ouf. C'est ouf quand même hein. Mapileon. Ok. Stark. Stark et Castellanos. On va mettre Goresca et Saliba. Allez. C'est bon. Enfin on va mettre Goresca déjà. Saliba on va le garder pour le moment. J'aime bien le joueur. Là j'ai mis Goresca. Que je voulais garder pour l'équipe. Pas grave. Je pense qu'en vrai on peut vite trouver mieux. Donc on récupère les deux doublons. Stark et Castellanos. Et là un Tots. Alors après je vous ouvre pas en 84 fois 10 pour avoir un Tots à la base. Ok. Y'a un Tots. Donc on pourra en refaire un derrière. Donc l'idée si on peut en avoir deux. Ça serait bien. Ok. Donc on en a deux. Parce que ça tourne. Je sais pas du tout quels sont les Tots qui peuvent être jouables pour nous. Parce que là je crois que... Ok. Donc double Tots ça fait plaisir. Tous les joueurs ont une meilleure version que leurs Tots en fait. Et donc derrière on a... Ouais c'est un pack moyen. Mais on a deux Tots. Donc on peut pas trop se plaindre. Et donc Coman et Arnold. On va repartir pour un nouveau. On enchaîne. Un autre 84 fois 10. On a un Tots. Donc on pourra en refaire un derrière. MC. C'est qui ça ? Ah là une belle cartelle. Moro Icardi 95. C'est pas mal. On commence à monter un petit peu en gamme au niveau des Nots. Il y a Quintot cette fois-ci. Et Petit et Stones en double. Ça va. C'est... Ouais là c'était correct. 85 de Nots avec Stones et Petit. Du coup on récupère Malcolme. On va essayer de faire quelques SBC. Parce qu'en fait il y a plein de SBC Futis. Qui demandent juste une équipe sans Futis. Donc ça c'est vraiment des joueurs gratuits pour pouvoir améliorer l'équipe. Donc c'est parfait. Et vu qu'on a récupéré un Tots. C'était Icardi. On va pouvoir refaire un 84 fois 10. Encore un. Et toujours. Allez encore un Tots. MC. C'est qui ? Vercamp ? Ouais. Avec. C'est-à-dire Kingflet Command. Watkins 93. Donc là on peut avoir des choses derrière de mémoire. Il n'y a pas grand chose. On a Gabriel Ressus et Lobotka. Allez Ressus et Lobotka en doublon. On récupère Rimenes Futis. C'est le deuxième SBC. Je ne sais pas si on va en faire tant que ça. Parce que j'aimerais bien aussi faire le choix 94 etc. Qui pour le coup a l'air d'être vraiment intéressant. Mais ça fait toujours un nouveau Futis au club. Allez. Allez s'il te plaît. Allez c'est un Tots. C'est bien. Espagnol. Buteur. Non c'est pas un Tots ça. Morientes. Bon derrière c'est un Tots ce moment. Donc c'est bien. Au moins on ne perd pas de Tots. Ok Vivian. Coman Arnold. Du coup le doublon c'était Coman et Arnold. On récupère Kano Futis. Il y a Okocha aussi. C'est vrai qu'Okocha pour le coup c'est vraiment les émotions. Parce que chaque année je l'avais en icône. FIFA 17, FIFA 18 et tout. Et c'était chaud d'avoir des icônes à ce moment-là du jeu. Il y a Minamino, Chamberlain aussi qui peut être sympa. Donc si je ne me trompe pas, s'ils ont la couronne, ils ont forcément full collectif. Donc ça pour le coup c'est assez intéressant. Ça va grandement nous aider surtout. On va aller placer l'équipe. Parce que là je n'arrive pas à visualiser j'ai quel joueur tout ça. On va garder ce dispo. Et on va visualiser l'équipe. On va mettre tous les joueurs que j'ai packés. Pour voir où j'en suis. Et surtout ce qu'on met dans les SBC ou pas. Donc du coup, priorité aux cartes SBC. Enfin aux cartes FUTIS pardon. Donc voilà. Pour le moment on a les 3 FUTIS ici. Donc c'est propre. DG, j'avais packé le gars de première ligue. Ok. Rise. En DC on a qui ? En DC. Saliba, on risque de le mettre dans un SBC. Donc on peut mettre Cordoba et Desaib pour le moment. Défenseur droit. On a Munoz. Je crois que je n'ai pas de gardien. Si j'ai des gardiens. Non, je n'ai pas de gardien. Je vais en mettre lui de PL là. Milieu de terrain. Ça n'a pas l'air d'être fou. Milieu de terrain. J'ai Kebler. À la limite André. Parce que je pense que les autres je vais les mettre dans des SBC. Vu qu'ils sont bien notés. Et MG. Ouais, Mudrik. Donc là pour le moment, en 1h30, on s'est fait 7 équipes là. En 1h30, on a 7 équipes là. Ça reste quand même bien. On a 4 FUTIS. On va aller faire d'autres SBC. Je vais aller faire les choix 94 pour voir ce qu'on peut avoir d'autres. Mais ouais. Ah non, c'est vrai que j'ai Malcom aussi. Malcom, les Canous. Il faudrait que j'arrive à les placer en fait. Parce que Malcom, il joue où lui ? MOC ou AD. C'est vrai qu'on va le mettre DC. C'est vrai qu'Adama Traoré DC, c'est fou de se dire ça. Qui fait ça ? Qui le joue DC ? On fait ça. Comme ça là. Par contre, dès que je touche un truc, il y a un dictatiel. C'est horrible. Là, je récupère ici. Et donc Canous. Lui par contre, Canous c'est MD. Donc lui, on ne va pas pouvoir le jouer malheureusement. Ou buteur. À part si eux peuvent jouer ailleurs. Non, on sait. Pour le moment, on va les mettre. Je vais les mettre sur le banc. Mais en vrai, ce n'est pas mal. En vrai, ce n'est pas mal. On a combien ? On a 6 futis. C'est propre. 91 de notes. On a réussi. Donc on va valider cette équipe. Et je vais... Le problème, c'est quoi ? Je n'ai plus de TOTS. Il me faudrait en fait un TOTS de plus. Je vais aller refaire un 84 x 10 pour essayer d'avoir d'autres TOTS. Parce que je crois qu'il m'en reste un. Et après, on aura le choix 94. Et là, dans ce choix-là... Ah, j'ai oublié de le mettre. On peut espérer avoir quelque chose. Allez, on en refait un. Ok, on a un TOTS. Donc c'est parfait. Et on va... Après, on va essayer de... Ah, c'est 88. Ce n'est pas beaucoup. On va essayer de terminer double TOTS. Ça, ça fait du bien. On va essayer de terminer l'équipe à 90. Même si là, je ne sais pas si je suis en capacité de pouvoir la finir. Ah, si, si, si. Bah si, on va la faire. Si, si. On va mettre Di Marco, du coup. Si, si. Bah, on va aller la terminer. On finit, du coup, notre premier choix. Mudrik. Clac. On enlève. On finit notre premier choix 94+. On va se faire une petite tech image pour l'équipe. Ça fait longtemps que je n'en ai pas faite. Il faut que j'en trouve une sur mon bureau. Et on va se faire ça. J'éteins la télé. Ça fait longtemps que je n'ai pas éteint la télé. Et du coup, c'est parti. On récupère Mudrik. On ouvre. Ok. Donc là. J'appuie. C'est où les stats ? C'est où ? Ok. 4 onces de physique. Sabitzer 96. Donc là, du coup, il y a des cartes euros aussi. C'est pas mal. La deuxième. Ça a l'air d'être pas bon quand même. Marquinhos. Quand même, ça fait un bon décès en vrai. Marquinhos décès. En décès, on n'est pas top. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Un futise. Barbatov. Et c'est 1 sur 4. Donc là, c'est le dernier. Et le dernier, c'est Bruno Fernandez 96. Connaît 96, du coup. Après, qui je vais prendre ? Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Lui, il peut jouer quoi ? Parce que le problème, c'est quoi ? En 8 heures, lui, je ne vais pas le jouer. Donc, je pense qu'il faudrait partir sur Marquinhos. Comme ça, ça nous fait un bon décès. Mais en même temps, Bruno Fernandez, je trouve ça sympa. En même temps, Bruno en AMC, je ne sais pas. J'aime bien la carte. La carte, je la trouve sympa. Mais voilà. Dans le chat, on me dit Marquinhos. Donc, allez, on va sécuriser un bon décès. Je ne sais pas si on peut dire que ce premier choix est une victoire. De toute façon, on peut en faire encore 3. Et ça se reset dans 2 jours. Mais franchement, ce n'est pas mal. En vrai, ce n'est pas mal. J'ai perdu quand même quelques joueurs après avoir fait ce SBC. Donc, voilà. On enlève Cordoba. On va mettre Marquinhos à 96 ici. Gardien, je n'ai toujours pas de gardien. Donc, on va mettre Rémi Rô pour le moment. Et à milieu gauche, je ne sais pas si j'arrive à avoir un... Oui, à milieu gauche, on va mettre Mudric. Ok. Donc, voici ce que donne l'équipe. Pour le moment, en vrai, c'est bien. Ça fait 1h40 qu'on a commencé ce compte-là. Donc, non, c'est quand même propre. Je pense qu'on peut partir en game. On a 29 de collectif sur 33. Mais on va aller refaire quelques 84 fois 10 encore. Allez, c'est un tot. On va en refaire un après. Mexicain. Gardien. Par contre, gardien. Tiens. Campos. Est-ce que ce ne serait pas le pire des gardiens à avoir ? Après, 93. 93, en vrai, c'est honnête. On peut le mettre dans l'équipe. On n'a que ça. Je ne sais pas qui c'est. Bah, il y a Hernandez, tiens. On vient juste de le mettre dans l'OSBC. Et qu'est-ce que ça cache ? Ça ne cache rien, en vrai. On récupère du coup maintenant Minamino 96. MG. Je n'avais pas de MG. Enfin, c'était Mudrik 91. Ce n'est pas ouf. Donc là, ça reste quand même une carte à 96. En plus, il a la couronne. Donc, il va pouvoir se placer dans n'importe quel... Enfin, amener le collectif. Et je pense qu'on s'approche, en tout cas, de la fin de ce premier épisode du compte recommencé à zéro. Et on s'approche de la fin de la création de cette équipe qui part bien. On ira regarder, comme d'hab, on ira voir quelle était ma première équipe l'année dernière. Mais là, je commence plus tard. Je crois que je n'ai jamais commencé un compte recommencé à zéro avec les packs illimités. Donc, forcément, c'est... En vrai, c'est un peu... Enfin, ce n'est pas de la triche, mais c'est plus simple. Ah, si, j'ai Campos. Ok. Donc là, ça donne ça. On a 95 de notes, 31 de collectif. Je vais aller refaire encore quelques 84 x 10 parce qu'on a chopé du double tot, ça. En vrai, ça reste honnête. Et on se fera un petit match. On se fera un petit match quand même pour conclure et tester l'équipe. Oui, c'est vrai. Ah, c'est intéressant, ça. Oh non, c'est que man. Ah non. Ah, dommage, Zambrota. Parce que là, vraiment, dans les icônes grands moments, là, comme ça, il y a du Zidane. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a toutes les grosses icônes, donc on aurait pu avoir mieux. Regardez ! Il n'y a pas de tots, il n'y a que deux spéciaux. Putain, c'est terrible. Ah, c'est un 84... Ah, merde, c'est 84 x 10, ça. Je n'ai pas compris. C'est qui, ça ? Je ne sais pas, c'est bizarre, ça. Il adore... Une icône gola... Ah, c'est un tots, c'est bien. Mais icône golazo, ça me paraît naze. Prince, ok. Ouais, en vrai, ça va, il n'est pas mal. On perd un tots en gagnant. Ça serait beau, d'ailleurs. Ça serait beau, d'ailleurs, d'avoir un petit tots là-dedans. Oh oui, il suffitait de le demander. On sait. C'est qui ? Julie, non ? C'est vu que Julie, ouais, c'est ça. Et derrière, ça va être dans T90. 90 de notes, ça passe. Bon, on met Saliba. Donc voilà, on attaque le deuxième choix 94 qu'on avait fait. On l'a ouvert avec... Il y en a quatre à faire, d'ailleurs. Il nous en reste encore deux. On l'avait ouvert en Tekima. Je vais le refaire. J'ai bien aimé. Je viens juste d'éteindre la télé. Hop. Vous allez revoir ma grosse tête en gros plan. On va se faire avec les stats. Après, tous les joueurs ont des stats de fou. Donc, en vrai... Oh là là. Qui ça ? 95 Vasquez. Pas ouf. Allez, deuxième. C'est pas dingue. Ah, Gapot 97 quand même. C'est quand même des notes qui sont pas mal. Ça se prend. Malassia en version futise. Et le dernier. Caïsédo, c'est pas ouf. Là, franchement, le choix... Je sais pas vraiment qui prendre parce qu'il me faudrait un milieu de terrain. Mais en même temps, Gapot, il a quand même 97 de notes. Donc, c'est pas mal. Assez buteur. Dédé... Ouais, je peux le jouer Dédé sinon. Lui, ça peut me faire un milieu de terrain. Mais je suis pas forcément fan du joueur. Ouais, moi, je partirai sur Gapot, je pense. Gapot, c'est celui qui me... Ouais, il est à 97. Allez. On prend. On prend, on prend. Après, je vais pas le jouer tout de suite. Je vais le mettre sur le banc. Et on va faire encore un ou deux 84 x 10. Et puis, je pense qu'après, on va aller tester l'équipe. On va aller faire un peu de gameplay quand même. C'est peut-être le dernier 84 x 10 de la soirée. J'ai plus de Toss. J'ai plus de Toss dans mon club. J'ai tout utilisé. Et il nous enfile encore. Donc, c'est bien. C'est de Saliba en plus. Je sais pas qui c'est. Oh ! Todibo 97. Ah, ouais, ça s'est tourné. C'était trop bizarre. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Oh, il nous loue. Oh là là, le double Futis. Et double Toss. Bon, il vaut rien. Mais j'ai pas capté qu'il joue à West Ham. Et derrière, on a Berbatov. Bon, on va le mettre direct dans l'équipe. En vrai, c'est propre. Franchement, Todibo... Le pack est pas mal. Double Futis. Là, on fait un peu la collection des Futis. Je vais le rajouter à l'équipe. Je m'attendais pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On dégage Marquinhos. Parce que là, attaquant droit, c'était Malcolm. Moi, franchement, je verrais plus. Je verrais plus. On fait ça. On fait ça. Et là, on vient mettre Todibo... Enfin, là, on met Todibo avec Marquinhos. Je sais pas. Dama Traoré, franchement, le jouer DC, ça me fait pas... Peut-être qu'il est très fort, mais ça me fait pas rêver. Et là, du coup, sur le côté, on va mettre Berbatov, qu'on vient de choper en rose. Et non, en vrai, là, l'équipe, comme moi, ça va être pas malin. Là, vraiment, il faut juste... Il faut juste qu'on trouve un milieu de terrain. Et dès qu'on aura notre milieu de terrain, on sera bien. Pack 51 éléments. Oh oui, un Tod's là-dedans. C'est beau. Ça va être qui ? Allez, on va skipper. Peut-être un double. Ça serait dingue, un double, en vrai. Oh, Bastoni 96. Non, ça vaut rien. Je sais pas si on le teste. En vrai, on a déjà nos DC. Donc, je pense que je vais pouvoir le mettre, par contre, dans un SBC. Donc, ça, c'est bien. Et on enchaîne sur le 84. Encore du Tod's. Enfin, on a du Tod's brésilien. MC. Non, je vais pas le jouer. Ah, c'est Fred. Fred 94. Bah si, déjà, on va le remplacer. On va le mettre à la place d'Awar. Donc, ça, c'est pas mal. Derrière, on a... Rudiger Tod's. Ok, double Tod's, encore une fois. Et c'est des belles notes. Donc, ça, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? On a trois Tod's. Ça fait plaisir. Rudiger, ça vaut. Non, ça vaut rien. C'est pas mal, hein ? Trois Tod's, c'est pas mal. Je pense que je vais aller faire le SBC de Oxlade. En vrai, j'aime bien ce joueur. Il a joué à Liverpool. C'est que deux équipes. Et surtout, ça nous permet, en fait, d'avoir un MC à 97. Donc, on va aller faire l'équipe à 89, déjà. On récupère Oxlade-Chamberlain. Donc là, du coup, ça nous permet de clairement améliorer le milieu de terrain qui faisait quand même un peu tâche. Et cette carte-là, elle a 97 de notes. Il a plus de 90 partout. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas pourquoi il a cette carte-là. J'en ai pas entendu parler de l'année. Il joue en lecture qu'en plus. Je sais pas trop d'où il sort, mais bon, c'est beau, hein ? Alors ça, c'est une icône, mais je pourrais... C'est une icône intéressante, c'est quoi ? Non, c'est un... Ok. Il y a Messi, je crois, non ? Je crois qu'il y a Messi, hein ? Oula, c'est un gardien, en plus. Voilà, vache, crépo. Voilà, 95, ça... Eh ben, on n'avait pas de gardien. On n'avait pas de gardien, donc ça peut être notre gardien. On récupère un tot. Ah, par contre, putain, c'était moche derrière. Il faut qu'on fasse plus d'échanges pour choper les totes. Ça, c'est pareil, je suis incapable de vous dire c'est quoi. Ah, non, c'est héros. Oh ! Il y a Bellingham et Mbappé, non ? Là-dedans. Ah, c'est Gagpo. Putain, on a fait un choix 94 pour rien. 97 de notes en doublon, ça fait... On va aller faire un choix 94, attends, on va le refaire. Pas mal celui-là, hein ? Franchement, il est propre. Gagpo, Crespon, on va aller faire un échange. 90 de notes. Allez, on refait un choix 94 cette fois-ci. On va... On va... Regardez, on va faire un truc un peu... Ouais, vas-y, on ouvre direct. On ouvre direct, on s'en fout. On s'en fout. Alors, attendez. Alors, attendez, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je vais regarder les prix. Déjà, on a du coup notre milieu de terrain, Futiz. Casemiro, c'est 35K. Et Ramirez, ça vaut 67 000. On va prendre Ramirez, déjà parce qu'il nous met le collectif. Et puis, Ramirez, il faut savoir que j'ai joué avec ce joueur sur FIFA 15 à Chelsea. Et franchement, très heureux. Très heureux de plaquer ce joueur. Quelqu'un dans le chat me dit, non, c'est pas fou. Moi, je suis très content. Je suis très content. Et franchement, les gars, on a presque l'équipe full Futiz. On est... Regardez. Là, on va mettre Ramirez ici. Non, le gardien, du coup, on a... Ouais, le gardien, je sais pas. Ici, il faut qu'on fasse le SBC Futiz. Mais là, on n'a jamais eu une équipe comme ça en deux heures de jeu sur cette série. Après, on n'a jamais commencé aussi tard. Mais là, on est pas mal. Déjà, on est en full collectif. Donc, c'est bien. Il y en a 88. C'est parfait. Fallait un TOTS. On récupère Murphy 97. Ça nous permet d'avoir un gardien. Bon, je pense qu'elle est pas ouf. Je pense qu'elle est pas ouf. Après, quel gardien est vraiment bon à l'heure d'aujourd'hui ? Je sais pas. Je connais même pas les gardiens futis ou quoi. Mais écoutez, on va prendre. On va la prendre. On va la mettre dans l'équipe. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Enfin, on va aller faire un match. On va aller faire un match avec l'équipe. Et on va arrêter d'ouvrir des packs. Parce que là, en vrai, l'équipe est quand même honnête. Franchement, c'est difficile de faire mieux. On a plus de 11 futis. Donc voilà. On a tout le collectif. Et en vrai, de toute façon, je pense que c'est surtout devant qu'il va falloir que j'arrive à améliorer. Parce que Papa Rimenez, ça me paraît pas dingue. Limite. Limite, j'ai envie de tester plutôt un gagpo ici. Pas de tactique perso. Vraiment, fou plaisir. On part comme ça. Et c'est parti. Je crois que j'ai pas les points de qualif playoff. Je vais aller voir ça, mais je pense pas. Et si, j'ai les points. Et si, ils m'ont offert les points. Et non, j'ai pas les points, putain. On va aller faire un match rivals comme à l'ancienne. Non. Enlève ton entraînement. Du coup, D10. Écoutez, on va y aller. Et puis voilà. Oh, j'ai trouvé l'adversaire. Comment c'est possible ? Par contre, le maillot qui déconne. On va mettre le mode Uriel. Oh, ils sont deux. Ils sont deux, mais on le tente. Je sais pas du tout l'équipe que quelqu'un a le 21 août en D10. Ça peut être assez marrant de voir son équipe s'il passe pas. Évidemment. Là, franchement, on a une très belle équipe. On ira voir ma première équipe que j'avais dans le premier épisode l'année dernière. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a pas un match là. Ah, Ferran Torres 97. Ouais, je pense pas qu'il y a un match. On va quand même se battre. Ils sont deux. Ah oui, c'est la caméra de base. Vous savez quoi ? On va rien toucher. On va jouer comme ça. Et par contre, ça fait vraiment des mois et des mois que j'ai pas joué. Donc, ça fait un peu bizarre. Allez, hop. Oh oui, sur corner. En même temps, personne ne m'a attaqué. Premier but de papa dans le club qui ouvre la marque. Et vraiment, je viens de voir le retour. La caméra est dégueulasse, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir de jouer à FIFA le 20 août sur un nouveau compte. Tout est sympa. Est-ce que ça court là ? C'est vrai qu'en plus, avec les play styles et tout. Oh, ça joue le football en tout cas. 2-0. Oh, ça va très vite. Allez, hop. 3-0. Merci Gagpo. 3-0, 15 minutes. Ça quitte ou pas ? Non, ça quitte pas. Dommage. Franchement, la méta, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui marche, ce qui marche pas. Hop, 4-0. Ah, ça a fait pause. Ça en était trop. Et ce Rashkit qui marque la fin de ce premier épisode. Ah, il y a de l'XP du coup. Il montre l'XP qu'on gagne après chaque match. Ok, franchement, j'ai pris du kiff à tourner cet épisode. Je pensais pas que j'allais recommencer à zéro. Mais en vrai, c'était pas mal. Après, je pense que ça va vite tourner un peu en rond. Il va falloir qu'on attaque les gros SBC en fait. Bon, ben voilà. C'était la fin de ce premier épisode. On se retrouve rapidement pour le second. Voici l'équipe du premier épisode. Enfin, voici l'équipe qu'on a réussi à faire en 2h30 précisément. Je pense qu'elle est assez compétitive. Après avoir, là, on est en D10. Ça serait bien qu'ils fassent un truc où ils offrent la qualif future. Parce qu'elle est rocher les 1200 points d'un coup. Là, j'ai un peu la flemme. Je vais aller voir avant qu'on se quitte l'équipe que j'avais lors du premier épisode l'année dernière. Je pense qu'elle était quand même bien moins bonne, même si j'avais beaucoup de chance dans l'époque au début. L'image que vous voyez à l'écran, c'était la fin du premier épisode sur FIFA 23. Donc l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai commencé le 8 juillet. Donc on a quand même un mois et 10 jours d'écart. Ce qui fait beaucoup. Là, vraiment, c'est quand même un peu louche. Donc on peut dire qu'on s'est bien démerdé sur le premier épisode. Bref, on se retrouve rapidement pour le deuxième. C'était Hergé. Ciao, ciao.